Chose qui ne change pas en tout cas en attendant, ce sont les Hells Angels et leur rassemblement. Ça c'est un classique. Et donc les Hells de partout au Québec, ils convergent cette fois à Saint-Denis de Brompton. Saint-Denis de Brompton se trouve en Estrie, c'est leur rassemblement annuel. Je retrouve sur place donc mon ami Jasmin Jamain. Donc on parle d'une manifestation, démonstration de force dans un contexte où... On a vu récemment les Hells Angels se faire défier ouvertement par des gangs, ce qu'on n'avait jamais vu auparavant. Exactement. Et principalement par celle de Dave Pickturmel qui se cache toujours quelque part. Et donc effectivement le groupe a mené la vie dure, a défié ouvertement exactement, comme vous venez de le dire, les membres des Hells Angels. On a vu dans la région du Bas-Saint-Laurent, dans la région de Québec aussi, des conflits ouverts. Et effectivement, ce qu'on veut faire aujourd'hui du côté des Hells Angels, c'est qu'on veut profiter de cette première sortie du printemps pour évidemment faire une démonstration de force. On les a vus se promener en moto ici à Saint-Denis. Et tout au long de la journée, il y a des groupes qui vont arriver. On a vu ce matin des membres en règle des Hells Angels arriver ici de Montréal et du groupe de Sherbrooke notamment. Il y en a d'autres groupes qui vont arriver au courant de l'après-midi. Et il y a aussi des membres sympathisants qui vont les accompagner aujourd'hui. Et ils vont se diriger ici, tout juste derrière moi, à quelques centaines de mètres, au repère de Saint-Denis-de-Brompton, là où ils vont passer la fin de semaine ici. Bon, ils ne sont pas les seuls. Jasmine, il y a beaucoup de policiers. Ça aussi, ça fait partie du rituel. Ils sont sur place, ils surveillent. Et puis, ils regardent les gens arriver avec leur cueillir de notes. Oui, et je vais vous dire ce qui les attend parce que ce n'est pas une surprise. Il y a déjà de nombreux membres des Hells Angels et sympathisants qui sont passés ici ce matin. Donc, les tentes que vous voyez là, ici à l'entrée, tous les motards sont interceptés systématiquement ici. Ils doivent montrer permis de conduire, assurance, immatriculation. Et donc, il y a l'identification qui est faite ici par les membres du crime organisé de la Sûreté du Québec. Et ensuite, on en profite pour rafraîchir l'album photo. Et un peu plus loin, je ne sais pas si on peut voir les policiers qui sont avec des vestes jaunes. Ça, c'est la vérification des motos, Michel. Ce n'est pas une surprise si je vous dis qu'il y a peut-être quelques motos qui ont des pièces non réglementaires ici aujourd'hui. Ça se pourrait. Chacune des motos va être vérifiée ici. Et on aura peut-être au courant de l'après-midi, plus tard dans la journée, le bilan. S'il y a des constats d'infractions qui sont faits. S'il y a des arrestations, pour le moment, ça va bien de ce côté-là. On a vu également l'hélicoptère de la Sûreté du Québec qui est sur place, qui survole le secteur. Et il n'y a pas seulement la Sûreté du Québec qui est ici. On a vu des agents de la GRC, du SPVM, des policiers de Longueuil, de Sherbrooke. Bref, c'est véritablement toute une escouade de policiers d'un peu partout qui s'est donné rendez-vous ici à Saint-Denis pour venir justement surveiller ce rassemblement-là. Alors, on comprend, les policiers font un peu de zèle, ne ménagent aucun effort pour que les Hells Angels aient un week-end agréable en hystérie, tel que tu nous le décris, mon cher Josmin. Merci beaucoup. Salut.